Monsieur l'archevêque de Rabat, quelle signification peut-on donner à la visite du pape à partir de demain ? La visite du pape a une double dimension. D'abord c'est une visite d'état, c'est sa majesté qui l'a invité. Alors c'est deux chefs d'état qui se rencontrent. C'est une dimension, disons, politique dans le sens le plus large et noble du terme. Mais la visite du pape a eu aussi une dimension spirituelle, religieuse, parce qu'il est le chef religieux des catholiques. Il vient visiter notre communauté chrétienne, petite mais intéressante. Et aussi il va rencontrer sa majesté le roi qui est le commandeur des croyants. Alors c'est une dimension de dialogue interreligieux, notamment islamo-chrétien. Et ça veut dire que le pape s'intéresse à établir des amitiés entre les différentes religions pour pouvoir construire un monde de fraternité. Le dialogue est le moyen. La finalité c'est le monde de paix et de fraternité. Est-ce qu'on peut penser à un message à partir de Rabat au sujet de la paix dans le monde, et en particulier au Moyen-Orient, où les religions sont un peu menacées, surtout avec les Palestiniens et Israéliens ? Je ne peux pas avancer ce que le pape dira ou ce que sa majesté dira. Mais évidemment, le fait de voir les deux autorités religieuses, main dans la main, marcher ensemble, ça veut dire qu'il y a un message pour tout le monde. Au-delà des paroles, les gestes, l'être ici ensemble, et ce qu'ils diront tous les deux, ne concerne pas seulement le peuple marocain, mais c'est un message pour le monde entier. Et ce message ne peut pas consister à autre chose que construire ensemble la paix et la fraternité. Être en dialogue, de se rencontrer, de se connaître, pas se tolérer, que c'est très peu. C'est bon, la tolérance, mais c'est très peu. S'entraider, s'aimer, collaborer, agir ensemble. Est-ce que le Vatican n'a-t-il pas un souci sur la situation au Moyen-Orient ? Bien sûr, le pape a parlé beaucoup de fois de la situation de ce que nous appelons la Terre Sainte, c'est-à-dire la Palestine et l'Israël, tout ensemble. Et le pape a beaucoup exhorté les autorités internationales à chercher une solution pour qu'on puisse vivre dans la Terre où les prophètes ont vécu, en paix, et trouver une solution qui soit satisfaisante pour tous les côtés.